... Bonjour à tous. Nous sommes trois étudiantes et une enseignante provenant du centre universitaire de Montauban, l'Institut supérieur d'art appliqué couleur image design. Nous allons vous présenter le projet, le signe poétique, séquence visuelle rythmée et sensible au cœur du village. Nous avons choisi de rendre heureux un petit village du sud de la France. Il s'agit de Peine dans le Tarn, près d'Albi. Cette bourgade restée hors des circuits touristiques de la région a su garder son âme intacte. Pourtant, certains villageois nous ont confié être nostalgiques des décennies précédentes. En effet, Peine se vide un peu plus chaque année et sa vie sociale se meurt avec. Nous avons donc voulu rendre à Peine son attractivité au travers d'un travail sensible de revalorisation du territoire tout en préservant l'esprit singulier du village. Le travail s'est articulé autour de trois axes qui sont la qualité de vie sociale, la qualité architecturale et la qualité environnementale avec le désir de créer un projet global et en cohérence avec son terrain d'accueil. Maintenant, on va vous parler du projet avec les trois axes. La place du village est actuellement délaissée par les habitants car l'aménagement urbain y est peu attractif. Nous avons donc reconfiguré l'espace afin de le rendre plus fonctionnel et plus accessible en pensant le lieu comme étant le point central du village, un lieu de rassemblement et de convivialité. Nous avons fait un travail graphique au sol qui permet de distinguer deux espaces et dynamise visuellement ces derniers. A la nuit tombée, l'espace reste fonctionnel grâce à un éclairage doux et convivial. L'esthétique globale du site s'inspire des couleurs locales et de la typologie angulaire du village comme plasticité. Nous avons pu constater que de nombreuses ruines sont au sein même du village et sont laissées en friche. Nous avons choisi d'investir et de valoriser ces dents creuses grâce à une mise en lumière singulière composée de gabions lumineux et par l'aménagement de jardins floraux. Ainsi, nous avons donné à ces ruines une nouvelle vie. en offrant des pauses bucoliques aux habitants. Dans un deuxième temps, nous avons décidé de révéler les espaces délaissés par un travail graphique inspiré des minéraux environnants afin d'offrir un nouveau regard sur le village. Nous avons ensuite souhaité réenchanter le village par la lumière. Donc, actuellement, les rues de peine sont baignées dans une lumière orangée qui est triste, monotone et peu sécurisante. Certains équipements sont facteurs de pollution lumineuse et la silhouette du village disparaît complètement dans la pénombre lorsque la nuit tombe. En ce qui concerne les ambiances lumineuses piétonnes, nous avons créé des associations de lumières colorées dynamiques dans la gamme de couleurs des roches du village. Afin de souligner les typologies du village, nous avons créé des projections des silhouettes architecturales sur les perrons rocheux et le tout avec des lumières douces, poétiques et colorées, pardon, qui reprennent toujours les gammes colorées des roches du village. Et pour finir, c'est donc à travers un travail sur la séquence visuelle et un parcours libre que nous proposons aux habitants d'avoir un nouveau regard sur leur lieu d'habitation. On vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements